Il a comme alimentation de l'alimentation de grandes perruches, donc du millet, ainsi que de la graine de tournesol. Actuellement je suis en train de le nourrir à la main, vu que c'est un petit et que je veux l'apprivoiser. Et si j'ai choisi cet animal, c'est pour le lien que je peux avoir avec, vu que je suis en train de l'alimenter à l'aide d'un mélange spécifique pour les bébés perruches. Et du coup c'est pour ça que j'ai choisi cet animal, pour avoir un lien privilégié avec un perroquet. Bonjour, je vous présente Tilky, mon Géco Léopard. Il est âgé de 6 mois. Elle a une espérance de vie de 15 à 20 ans. Et elle est insectivore, donc je lui donne des blattes tous les deux jours. Et autrement, pourquoi je l'ai choisi ? Parce qu'elle est insolite et originelle. Donc sa nourriture, ça mange des souris et des rats. Pour le moment, il ne mange que des souris adultes, parce qu'il est encore petit. Et j'ai choisi cet animal parce que c'est ma passion, tout ce qui est reptile, et j'adore tout ce qui est serpents aussi. Voilà. Alors bonjour, je m'appelle Doriane. Donc voilà, Tulipe, mon animal de compagnie. C'est un lapin bélier. Il a 8 mois et il peut vivre jusqu'à 7 ans. Donc c'est un herbivore strict. Il mange des granulés et du foin. Je lui donne des carottes aussi de temps en temps. Et j'ai choisi ce lapin parce qu'il est original avec sa coupe. Et puis ça me tient compagnie. C'est plus petit qu'un chien et il y a moins de contraintes. Bonjour, je vais vous présenter mon furet. Il s'appelle Tibou. Il a 6 mois. Il a une durée de vie d'environ entre 10 et 12 ans. C'est un carnivore, il mange des croquettes spéciales fouillerées pour chaton. Et pourquoi est-ce que je l'ai choisi ? Parce que c'est un petit animal qui se rapproche du chat. Il est très social, très joueur et voilà. Merci Clémence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada